L'ordre du jour appelle la question de M. Hilarion Vandougou à M. le ministre de l'Economie et des Finances. Vous avez la parole, mon cher collègue. M. le Président, M. le ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre délégué du Bunché. M. le ministre, nous comprenons bien que la situation économique est difficile pour l'ensemble de nos concitoyens et sur tout le territoire national. Naturellement, il nous faut, dans ces circonstances, être solidaires et croyez bien que nous le sommes. Cependant, convenissant, le coût de Rambo pour les Outre-mer est particulièrement sévère pour l'économie calendonienne. Pourriez-vous néanmoins nous assurer du maintien de l'antifiscalisation dans le secteur des travaux publics, du bâtiment et notamment du logement social, activités qui génèrent de nombreux emplois et soutiennent fortement l'économie locale ? Merci de votre réponse à cette question d'importance. M. le ministre, qui, même si elle concerne plus précisément la Nouvelle-Calédonie, sera écouté avec la plus grande attention par l'ensemble des parlementaires de l'Outre-mer, dont l'interne groupe réunissant les 51 députés et sénateurs des Outre-mer, vient d'adopter la résolution suivante. Nous, parlementaires des Outre-mer, demandons avec fermeté que soient maintenus les dispositifs de défiscalisation actuellement en vingueur pour l'investissement productif et le logement social, et que soient déterminés des plafonds attractifs en valeur absolue découplés du plafond global à l'instar du dispositif Malraux. eu un quart aux vives tensions caractérisant les situations économiques et sociales des Outre-mer, il est un grand temps de mettre un terme au nomadisme fiscal et de restaurer la confiance des investisseurs en garantissant une stabilité pluriannuelle qui fait cruellement défaut. J'ai été un peu long, monsieur le ministre, mais le sujet le mérite. J'attends maintenant votre réponse qui, je l'espère, correspondra aux attentes de la Nouvelle-Calédonie et, plus généralement, à celles des Outre-mer. Merci, monsieur Vendegault. La parole est à monsieur Bernard Cazenove, ministre chargé du Budget. Monsieur le sénateur, vous avez souhaité m'interroger sur la défiscalisation en Nouvelle-Calédonie. Sachez, monsieur le sénateur, que le gouvernement est particulièrement attaché au développement économique de tous les territoires de la République. Il est conscient que les Outre-mer en général, et la Nouvelle-Calédonie en particulier, sont durement touchées par la crise économique. Nous savons combien les entreprises locales ont besoin du soutien de l'Etat pour continuer à investir, à créer de l'emploi. Nous savons les besoins de la population locale en matière de logement social. Vous n'êtes pas sans savoir que le redressement des comptes de la nation est une impérieuse nécessité, notamment pour conserver des marges de manœuvre qui nous permettent d'intervenir partout où cela est nécessaire. C'est la raison pour laquelle le gouvernement porte une attention toute particulière à l'efficacité de la dépense publique. A la suite de la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi de finances pour 2013, le gouvernement a entamé une évaluation des mécanismes de défiscalisation Outre-mer dans le cadre de la modernisation de l'action publique. Cette évaluation a pour but d'élaborer l'outil le plus efficient pour honorer l'engagement du président de la République de ne pas avoir un euro de moins d'argent public arrivé dans les Outre-mer. Sans remettre en cause ni ses objectifs, ni ses ambitions, il est de la responsabilité du gouvernement de garantir que chaque euro dépensé au profit des Outre-mer permet effectivement d'améliorer l'emploi et de stimuler la croissance sur ces territoires. La construction de logements sociaux dans les Outre-mer et sur tout le territoire est et restera un objectif prioritaire du gouvernement et l'Etat continuera à soutenir résolument ce secteur. Les travaux du gouvernement menés en concertation avec les acteurs locaux n'ont pas encore abouti, mais comme vous le savez, le gouvernement remettra dans le courant de l'été au Parlement un rapport faisant le bilan de ses travaux. Ce rapport servira de base aux propositions que le gouvernement fera en loi de finances pour pérenniser le soutien de l'Etat aux Outre-mer dans l'esprit que vous avez indiqué, c'est-à-dire manifester de la solidarité, faire en sorte que l'activité économique, industrielle et en faveur du logement puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. Merci, M. le ministre. M. Vendegout, vous souhaitez répondre à M. le ministre ? Vous avez la parole. M. le ministre, merci de ces différents éléments de réponse. J'entends bien votre discours et ne doute pas de votre détermination. Mais la Nouvelle-Calédonie ne peut se contenter de promesses. S'il vous plaît, soyez attentifs à l'application des différentes mesures que vous préconisez. Et surtout, veuillez bien au suivi de ce dossier. Mais je n'en doute pas un seul instant qu'il en sera ainsi, M. le ministre. Merci. Merci, M. Vendegout. Merci.